Tout d'abord, un très grand bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Très heureux de vous retrouver cet après-midi, après avoir déjà rencontré certains, certaines d'entre vous, lors de mes déplacements dans le diocèse, ou de la rencontre avec certains services diocésains. Il y a encore toutes mes excuses pour le retard, mais on n'est pas toujours maître des événements qui nous sont parfois imposés par les circonstances. Donc, merci d'avoir patienté dans la joie et dans le chant. Quand j'étais dans le diocèse de Lille, d'où je suis originaire, quand j'ai quitté ce diocèse, il y avait 160 animateurs, animatrices en pastoral. C'était l'appellation officielle. Dans le diocèse de Lille, à l'époque, on ne disait pas laïc en mission ecclésiale, on disait animateur, animatrice en pastoral. Parmi eux, bien sûr, un certain nombre avait des mi-temps, d'autres des temps complets, parfois des tiers-temps. Et en quittant ce diocèse, je me suis dit, mais jamais je ne trouverai une telle richesse ailleurs. Et heureusement que je m'étais préparé psychologiquement, puisqu'en Seine-Saint-Denis, il y avait une douzaine d'animateurs, animatrices en pastoral, là aussi avec des temps complets, des mi-temps, et puis une dizaine de personnes pour les services diocésains pastoraux. Donc je me disais vraiment, au fil des années, ce que j'ai connu à Lille, jamais je ne le rencontrerai à nouveau. Mais comme il ne faut jamais dire au Seigneur que quelque chose est impossible, le Seigneur me l'a rappelé en me donnant la joie d'être désormais l'archevêque de Strasbourg. Et quand j'ai accueilli cette nomination, quelle joie et quel bonheur, de savoir que dans ce diocèse, il y avait et il y a toujours 230 et même un peu plus coopérateurs en pastoral. Vous savez, quand on apprend ça et qu'on arrive de l'extérieur, de la France intérieure, comme on dit ici, on est saisi, on est saisi, on est saisi par cette force pastorale, par ce potentiel qui existe dans le diocèse. Quand on s'empresse d'ajouter qu'il y a 500 prêtres, dont certains, bien sûr, en fonction de l'âge, rendent les services qu'ils peuvent rendre, mais 500 prêtres, voilà. Non mais je vous invite à reprendre conscience de quelques chiffres. Quand on me dit que bientôt, si l'Esprit Saint le veut, nous aurons une centaine de diacres permanents, quand je découvre la richesse de la vie religieuse, la vie consacrée sur le diocèse, et puis, bien sûr, quand je découvre aussi, au fil des rencontres, les baptisés qui ont vraiment le désir d'accueillir l'Évangile, de mettre l'Évangile au cœur de leur vie, mais réjouissons-nous, vous avez eu raison de mettre le mot « joie » au cœur, au cœur de votre mission, au cœur de votre mission. Alors, merci pour cette présentation très riche, très dense, et en même temps très dynamique, très dynamique de vos attentes, des points que vous repérez comme étant déjà des points forts, et puis merci également de ne pas avoir hésité à partager également ce qui est aujourd'hui difficulté. Parce que si nous voulons surmonter les difficultés, le premier travail, c'est de les repérer et d'essayer de comprendre pourquoi c'est une difficulté aujourd'hui. Sinon, si on ne fait pas ce travail, eh bien, on s'enferme, et puis on s'enferme dans des discours qui sont destructeurs pour tous. Donc, important, effectivement, de pouvoir repérer les difficultés. Alors, je ne vais pas répondre par point par point à tout ce que vous avez dit, parce que ce serait long et puis un peu fastidieux, mais je voudrais vous dire qu'en tout cas, tout ce que vous avez dit est pour moi déjà une source intéressante pour les futures visites pastorales. Voilà. Vous avez demandé à plusieurs reprises que l'archevêque soit proche, qu'il aille sur le terrain, en prévenant ou sans prévenir. Voilà. J'ai entendu tout cela. Eh bien, une manière par laquelle l'évêque se rend proche de son peuple, du peuple qui lui est confié, ce sont bien sûr les visites pastorales. Et vous m'avez entendu à ce sujet certainement à plusieurs reprises. J'ai souhaité débuter très vite mon ministère dans le diocèse de Strasbourg par une visite pastorale afin de découvrir le diocèse et de rencontrer ceux et celles qui étaient confiés à ma charge pastorale. Voilà. Donc tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez souligné, ce sont autant d'indices, d'invitations à veiller sur tel ou tel point au cours de la visite pastorale. Et je vous en remercie. Une visite pastorale, c'est bien sûr l'évêque qui prend les moyens de découvrir le diocèse, mais une visite pastorale, je le rappelle souvent, elle permet aussi des rencontres que l'on ne ferait pas si l'évêque ne venait pas. Et c'est en ce sens-là qu'une visite pastorale peut dynamiser également des paroisses, des zones pastorales, des mouvements, et pourquoi pas tout un diocèse. Il y a des lieux, par exemple, où des rencontres ne se font pas entre toutes les personnes qui travaillent au titre de la solidarité, ou toutes les personnes qui portent le souci de l'enfance, ou toutes les personnes qui portent le souci de la jeunesse. Eh bien, la visite pastorale permet souvent des rencontres qui, au-delà de la visite pastorale, peuvent se poursuivre dans des rencontres constructives et porteuses de vie. Parce que, vous l'avez dit à plusieurs reprises, il faut toujours se méfier de ne pas créer des structures pour les structures. Si nous créons des structures, c'est toujours en vue de porter un dynamisme dans la durée et dans le temps. Si nos structures ne sont pas porteuses d'un dynamisme dans la durée et dans le temps, si elles ne sont pas porteuses de l'évangile, effectivement, ça signifie qu'elles ont peut-être fait leur temps et qu'il faut penser à autre chose. C'est toute la difficulté des structures. Il ne faut pas se laisser, je l'ai bien entendu, il ne faut pas se laisser écraser par les structures, il ne faut pas qu'elles mangent notre temps, et en même temps, nous avons besoin de structures. Parce que si nous n'avons pas de structures, nous sommes incapables de mener des projets pastoraux dans la durée, avec persévérance, et dans le temps, pour qu'ils portent tous leurs fruits. Sans structure, chaque jour, nous changeons d'orientation parce que chaque jour, quelqu'un aura quelque chose à proposer de neuf. Donc, n'oublions jamais que, bien sûr, les structures n'existent pas pour elles-mêmes, et en même temps, elles sont indispensables si nous voulons lancer des initiatives pastorales et les développer dans le temps. Et j'ai bien entendu cette invitation qui a été faite également à aller jusqu'au bout des initiatives pastorales que nous prenons et que nous lançons. Aller jusqu'au bout, ça veut dire aller jusqu'au bout du chemin, y compris dans la relecture, y compris prendre le temps de recueillir les fruits du chemin parcouru. Vous savez, comme moi, puisque la grande majorité d'entre vous sont en pastoral auprès des jeunes, quand on fait un bilan avec les jeunes aujourd'hui d'un temps fort, d'un pélé qu'ils ont vécu, ou d'une année scolaire, bon, il faut développer toute une pédagogie pour ne pas se limiter à ces mots « Ah, c'était bien ! Super ! » Ah oui, oui, mais pourquoi c'était super ? Pourquoi c'était bien ? Ou pourquoi c'était pas bien ? On a du mal, aujourd'hui, à dépasser ce premier stade émotionnel pour entrer dans un stade de relecture. La visite pastorale aussi, elle est au service de cet autre sujet que vous avez développé, elle est au service de l'unité. L'unité, en favorisant, encore une fois, des rencontres entre personnes ou entre groupes qui ne se voient pas forcément ou qui ne se rencontrent pas forcément. Donc la visite pastorale, elle est au service de l'unité, en n'oubliant jamais que le service de l'unité du ministère épiscopal, et j'oserais dire de tout baptiser, ne se limite pas à l'Église. Cette unité, elle s'étend à toute la société et j'oserais dire qu'elle s'étend au monde. Donc le travail de l'unité, c'est un travail qui sera toujours inachevé pour nous en tant que baptisés. Mais vous avez raison de souligner que si nous voulons être artisans d'unité dans le monde, il faut bien sûr que nous le soyons dans notre Église. Et que certains conflits, malheureusement, dans notre Église peuvent être des contre-signes épouvantables. Donc c'est important de travailler à l'unité dans l'Église, bien sûr, travailler à l'unité avec nos frères d'autres confessions chrétiennes, avec nos frères et sœurs d'autres religions, c'est toute la place de l'œcuménisme, toute la place du dialogue interreligieux. Et puis bien sûr, l'unité plus largement dans la société avec ce que l'on désigne dans la pensée sociale de l'Église, tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Voilà pourquoi dans une visite pastorale, l'évêque ne fait pas que rencontrer les communautés chrétiennes, les cathos, l'évêque s'intéresse aussi à la société civile. Dans une visite pastorale, l'évêque peut visiter une entreprise, peut visiter une maison de quartier. Il a le souci de rencontrer les élus. Et c'est à travers toutes ces rencontres, avec d'autres, qu'on peut discerner un peu à la fois les attentes des personnes d'aujourd'hui et du coup déterminer des orientations pastorales. Parce que les orientations pastorales, vous avez raison de les demander, je suis heureux d'entendre que vous les attendez avec une certaine impatience, mais des orientations pastorales, on ne les écrit pas derrière un bureau. Enfin si, à un moment donné, on les écrit derrière un bureau. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Avant, il faut le temps, bien sûr, de rencontrer, de visiter, de parler, d'échanger, et puis de mûrir ces orientations avec un certain nombre de groupes ou de conseils. Donc, l'année prochaine, mon calendrier va déjà être bien pris, bien occupé par ces visites pastorales. Si vous n'avez pas eu connaissance du calendrier, vous l'aurez sous très très peu. Il va être publié, et puis les vicaires épiscopaux des régions apostoliques vous le communiqueront sans aucun problème, en sachant que nous avons retenu le modèle de la semaine, mais une vraie semaine qui commencera le samedi soir ou le dimanche matin jusqu'au dimanche suivant. Donc ce qui laisse 8 jours vraiment pleins, à part quelques réunions qu'il faut quand même assumer pour le diocèse, mais sinon 8 jours vraiment pleins pour découvrir une zone pastorale. Le format qui a été retenu pour l'instant, c'est le format de la zone pastorale. Alors quelques esprits très avisés m'ont déjà dit, « Mais père évêque, si vous découvrez le diocèse en un an, qu'est-ce que vous allez faire après ? » « Qu'est-ce que vous allez faire après ? » Alors je n'ai aucune inquiétude. Si jamais je me pose des questions de ce que je vais faire après, il suffira que je me replonge dans les multiples attentes qui ont été exprimées. Mais une visite pastorale, elle peut être territoriale, mais je vous rappelle, mais vous le savez probablement, une visite pastorale peut être également thématique. On peut faire une visite pastorale autour du monde de l'enfance, autour du monde des jeunes, autour du monde de la santé, autour du monde des solidarités. Donc ne vous inquiétez pas, les idées ne me manquent pas et j'entends qu'elles ne vous manquent pas non plus. Qu'elles ne vous manquent pas non plus. Il y a un point déjà qui me semble très important dans tout ce que vous avez souligné. C'est votre désir de ne pas faire route seul. Le fait d'être coopérateur en pastoral, d'avoir un statut salarié, ne vous oblige pas, effectivement, à faire route seul. Plusieurs fois, vous avez employé le mot de co-responsabilité. Je pense, avec l'expérience qui est la mienne, vous pourrez réagir sur ce point, je pense que la co-responsabilité ne se décrète pas. Je pense qu'elle se vit. Et le meilleur moyen de vivre la co-responsabilité, c'est de la vivre autour d'initiatives missionnaires. parce que souvent, les initiatives missionnaires que nous mettons en œuvre nous permettent justement de reconnaître ce que chacun peut apporter en fonction de ses charismes, de ses dons, de son état de vie, du ministère qu'il a ou qu'il n'a pas dans l'Église. Donc, quand je parlais de mener les projets jusqu'au bout et de faire une relecture, je pense aussi que cette relecture doit nous permettre d'aller jusque-là, jusqu'à reconnaître dans la mission que nous vivons comment se joue la diversité des engagements, des ministères, des dons, des charismes. Et alors, nous voyons émerger ce qu'est vraiment une co-responsabilité au service de la mission. Plusieurs fois aussi, et je suis ravi d'entendre ça, vous avez insisté sur la nécessité aujourd'hui d'inventer, de créer, d'innover, de penser les choses autrement. Heureusement que vous le dites, et je suis très heureux de l'entendre, parce qu'il serait très curieux dans un monde et dans une société où ça bouge très très vite que nous puissions simplement nous contenter de répéter ce que nous avons fait il y a seulement 5 ans. Parce que les attentes des jeunes couples aujourd'hui ne sont peut-être plus les mêmes que celles d'il y a 5 ans, il y a plus forte raison, d'il y a 10 ans. Ceux qui accrochaient des ados il y a 10 ans ou 5 ans ne les accrochent plus forcément aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que ce que l'on faisait il y a 5 ans ou 10 ans était mauvais, ce qui veut dire que ça bouge, les mentalités bougent, les problématiques du monde bougent et donc les attentes sont autres. Moi j'entends chez les jeunes aujourd'hui une demande d'intériorité, de spiritualité que je n'entendais pas forcément il y a 15 ans ou 20 ans. Aujourd'hui j'entends cette demande. Une demande aussi de formation. Alors quand on parle de créativité, d'innover, ça ne veut pas forcément dire qu'on recommence tout à zéro. Ça veut dire aussi qu'on doit être en capacité d'aménager des chemins que nous avons toujours empruntés. Aujourd'hui, la catéchèse, on en fait depuis très très longtemps dans l'Église. Très très longtemps. Mais notre catéchèse a toujours été traversée par un mouvement de créativité. Si vous reprenez les catéchismes au cours de l'histoire, ils en sont l'un des signes. Et donc aujourd'hui, par exemple, c'est intéressant de se dire aussi comment nous rejoignons des enfants et des jeunes en dehors, par exemple, en dehors du rythme hebdomadaire ou de tous les 15 jours. Comment nous rejoignons des enfants et des jeunes ? Je me réjouis en ce sens-là. C'est un exemple parmi d'autres. Excusez-moi pour l'instant, je prends quelques exemples. Je ne connais pas encore toute la richesse du diocèse, mais je le découvrirai au cours des visites pastorales. Voilà pourquoi, tout de suite, quand j'ai découvert qu'il y avait le paix des jeunes, j'ai dit, j'y vais, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. J'y vais parce que ce sont des lieux de notre pastoral qui sont tout à fait passionnants, parce qu'à un paix des jeunes, à Lourdes, vous pouvez inviter des jeunes que vous ne verrez pas forcément dans vos rendez-vous ensuite. Voilà. Mais le fait que ces jeunes participent 5 jours à Lourdes, c'est déjà important. C'est déjà important. Et donc, aujourd'hui aussi, il faut pouvoir en penser une pastorale dont les fruits ne se disent pas toujours dans l'engagement, dans la durée, mais dont les fruits peuvent se lire aussi dans des choses plus ponctuelles. Et se peiner que des ados vivent, peut-être avec certains qui sont éloignés habituellement du tissu ecclésial, peut-être que ça suscitera quelque chose en eux, qui leur permettra aussi de vivre quelque chose de manière beaucoup plus régulière. Je ne sais pas si ça se fait dans le diocèse, on entend parler de plus en plus, par exemple, de formules caté-vacances aussi, des choses comme ça. Voilà. Donc, créativité, inventivité, en lançant des choses neuves, mais aussi en n'hésitant pas à revisiter continuellement ce que nous faisons. Mais ça, je pense avoir perçu à travers ce que vous avez dit, que c'était déjà votre préoccupation. Je soulignerai également le mot synodalité que vous avez évidemment mis en valeur. comment dire ça ? Il faut toujours bien remettre la synodalité à sa juste place. La synodalité, ce n'est pas le lieu qui nous est offert pour que je fasse avancer ma vision de l'Église ou ma spiritualité ou ma théologie. d'accord ? La synodalité, si vous avez bien suivi les choses, ce dont je ne doute pas, la synodalité, c'est se mettre à l'écoute les uns des autres. Donc, pour se mettre à l'écoute les uns des autres, il faut que j'arrive déjà d'épouiller du désir de convertir l'autre à ma propre pensée. Sinon, dès le départ, c'est un peu biaisé. Donc, se mettre à l'écoute les uns des autres et ensemble, se mettre à l'écoute de l'Esprit-Saint pour déterminer, justement, pour discerner les nouveaux appels missionnaires. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'où la méthode proposée par ceux qui nous invitent à réfléchir sur la synodalité, la méthode de la conversation spirituelle que vous avez peut-être expérimentée et qui nous oblige, qui nous oblige par une méthode à nous écouter les uns les autres avant de réagir trop vite. Et puis, il y a le passage incontournable, l'écoute de la parole de Dieu qui nous permet évidemment de nous rendre davantage encore disponibles à l'écoute de l'Esprit-Saint. Dans la synodalité, n'oublions jamais un mot qu'on risque toujours de mettre sur le côté, c'est le mot conversion. C'est le mot conversion, ça veut dire l'écoute les uns des autres et l'écoute de l'Esprit-Saint m'amène aussi à vivre une conversion intérieure. Ce qui fait qu'une démarche synodale peut nous amener à un projet qui n'était le projet de personne au départ, tout au moins tel que la personne l'a présenté. Parce que ce projet s'est enrichi justement de l'échange synodal. Donc, réjouissons-nous de la synodalité dans l'Église et je ne l'ai pas encore fait, mais on m'a remis tout ce qui était travaillé autour de la synodalité, le rapport qui a été produit et donc je tâcherai de le lire dès que l'emploi du temps deviendra un peu plus léger. Mais, bien sûr, c'est un document que je lirai avec attention. Vous avez également souligné plusieurs fois l'importance de la formation. C'est évident. C'est évident. Et puis, bien sûr, il y a des formations qu'on peut envisager entre les acteurs pastoraux aujourd'hui. Coopérateurs en pastoral, prêtres, diacres, on peut envisager des formations ensemble. Ce n'est pas du tout impossible et interdit. Vous avez souligné plusieurs fois aussi la nécessité d'être attentif au lointain de l'Église. Au lointain de l'Église, alors c'est c'est aussi un sujet qui me préoccupe et j'aime dire là où je passe qu'aujourd'hui nous ouvrons déjà, mais nous pouvons encore ouvrir des espaces de rencontre où viendront des personnes qui ne viendront pas spontanément au rassemblement du dimanche. vous savez qu'en rencontre des journalistes, la vision de l'Église c'est souvent la vision qui vient le dimanche. Combien de pratiquants avez-vous monseigneur ? Mais l'Église elle est beaucoup plus large que l'assemblée du dimanche. Il y a un tas d'espaces où des gens se rencontrent et font une petite expérience de ce que peut être la vie ecclésiale, de ce que peut être la saveur de l'Évangile. Donc comment nous avons conscience qu'il y a déjà des espaces de ce genre-là dans notre Église aujourd'hui ? Pensez à un espace qui est très très vieux qui est l'espace des célébrations de funérailles. Célébrations de funérailles, on accueille des gens qui n'ont peut-être pas mis des pieds à l'Église depuis X années et pourtant on reçoit après des lettres de catéchumène qui disent j'ai été marqué par une célébration de funérailles. Voilà. Donc soyons attentifs à tous ces espaces. Tous les jeunes que nous accueillons aujourd'hui dans l'enseignement catholique ne sont pas forcément des pratiquants réguliers dimanche. Mais il y a un espace qui existe qu'on appelle enseignement catholique qui nous permet d'être en relation avec ces jeunes. Sachons en profiter. Tout à l'heure j'évoquais le pèlerinage des jeunes mais il n'y a pas que le pèlerinage des jeunes. Il y a un tas de pèlerinages je vois qu'on organise pas mal de marches et de pèlerinage on a la chance dans le diocèse d'avoir plusieurs lieux de pèlerinage il y a des gens qui viendront à un pèlerinage que vous ne verrez pas nécessairement après le dimanche. Donc comment nous prenons conscience ensemble de tous ces espaces dont nous disposons qui sont des lieux qui sont des lieux de rencontres importants avec ceux et celles qui sont éloignés de l'église éloignés du Christ ou qui ne le connaissent pas ou qui ne le connaissent pas. Quand j'étais jeune là où j'étais moi j'ai encore connu les kermesses paroissiales je ne sais pas s'il y en a encore ici aux kermesses paroissiales il y a un tas de gens qui rendaient un tas de services qu'on ne voyait pas nécessairement c'était leur lieu ecclésial c'était leur lieu ecclésial. Bon. Comment nous repérons cela ? Et puis je vais conclure parce que peut-être il faut laisser le temps à une ou deux questions ou deux réactions ou me dire si j'ai oublié de répondre mais je ne peux pas répondre à tout vous le devinez bien et puis tout ne demandait pas une réponse il y avait aussi des points d'attention je voudrais terminer par une image que j'ai entendu tout à fait récemment sur l'unité pour réfléchir à l'unité je vous invite à contempler ce bouquet de fleurs vous avez vu comme moi que ce bouquet de fleurs est composé au moins de trois espèces végétales différentes au moins et au moins trois variétés de fleurs différentes il paraît il paraît m'a-t-on dit qu'il y a des gens qui ne supportent pas des bouquets avec différentes fleurs ils ne rêvent effectivement que d'uniformité un bouquet c'est soit des roses soit des glaïeules soit des tulipes soit des narcisses soit des pâquerettes mais surtout pas un mélange ça c'est l'unité qui est uniformité tous pareils tous semblables et ce bouquet de fleurs nous invite à envisager l'unité par un autre chemin qui est le chemin de la communion dont vous avez bien souligné les caractéristiques qui est un chemin où on s'accueille dans nos différences en faisant c'est ce qui est très dur en faisant de nos différences une richesse et un atout et on mesure tous les difficultés du chemin quand j'étais en Seine-Saint-Denis dans les diversités culturelles j'entendais parfois des gens dire un peu rapidement la diversité est une chance et moi je rajoutais toujours oh ! avant qu'elle soit une chance il nous faut d'abord parcourir un long chemin pour nous rencontrer pour nous connaître pour nous découvrir et pour savoir discerner ce que chacun peut apporter au bien de tous donc je vous invite à regarder à méditer devant ce magnifique bouquet de fleurs qui nous invite à entrer dans l'unité par le chemin de la communion et non par le chemin de l'uniformité en reconnaissant-le on est tous très vite tentés par le chemin de l'uniformité c'est quand même beaucoup plus simple c'est beaucoup plus exclusif mais c'est plus simple alors demandons la grâce d'y entrer par le chemin de la communion merci encore au-chop 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 – Sous-titrage FR 2021